Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un peu plus explicative que celle que j'ai l'habitude de vous proposer par ici puisque j'ai décidé de vous expliquer comment choisir et appliquer son fond de teint. La première chose vraiment à savoir c'est que le fond de teint pour la plupart d'entre nous c'est notre première étape de maquillage et qu'avant ça évidemment il est indispensable de prendre soin de sa peau et donc d'appliquer une bonne crème hydratante et de même le soir de se démaquiller intégralement si on ne veut pas se réveiller le lendemain avec des yeux de panda et un teint tout pourri. Donc une fois qu'on a bien hydraté sa peau, la première chose à savoir c'est qu'il faut bien respecter le type de notre peau. Vous le savez probablement, il existe plusieurs types de peau, en général au moins trois, les peaux normales, les peaux sèches et les peaux mixtes et il est indispensable pour choisir son fond de teint de connaître le type de sa peau. Si vous avez une peau normale, et bien vous êtes des petites chanceuses puisque vous pouvez appliquer à peu près le fond de teint que vous souhaitez il n'y aura pas trop trop de problèmes mais si vous avez un autre type de peau, là il faudra faire en fonction. Si vous avez une peau sèche, vous devrez opter plutôt pour une formule légère et hydratante de façon à ne pas apporter trop de matière à votre visage et avoir quand même un rendu assez joli. Pour ce type de peau là, je vous propose par exemple le fond de teint Bound This Way de chez Too Faced qui est quand même assez hydratant je trouve et qui en plus a un très très joli rendu ou alors le fond de teint liftant par exemple de chez Dr.Piarico. Alors au-delà de son aspect liftant etc, c'est un fond de teint qui a une texture qui est vraiment crémeuse, hydratante qui est très confortable et qui du coup vous conviendra parfaitement. Si vous avez une peau qui est plutôt à tendance mixte à grasse, si vous avez des imperfections, des pores apparents et des boutons il va falloir que vous optiez pour quelque chose d'un peu plus couvrant sans en mettre 3 tonnes parce qu'on a toutes fait cette erreur je crois de vouloir camoufler en mettant 3 tonnes de maquillage et en fait le rendu est encore pire mais voilà il va falloir apporter une matière qui est un petit peu plus couvrante de façon à unifier correctement son teint et puis à camoufler tout ce qu'on veut camoufler. Donc pour cette catégorie là, évidemment je vous conseille d'avoir un produit matifiant donc soit un fond de teint directement mat si vous n'aimez pas les rendus des fonds de teint mat et bien vous optez pour un fond de teint classique et vous poudrez votre teint avec une jolie poudre soit libre soit compact afin d'avoir un résultat bien lisse et qui tiendra toute la journée. Alors je n'ai pas ce type de peau là mais vous avez de la chance parce que j'ai des copines et certaines d'autres vous m'ont conseillé des produits donc on va énormément parler du fond de teint super mat zéro défaut de chez Yves Rocher qui apparemment est super et pour le coup qui n'est pas un budget très excessif mais on reparlera du budget plus tard dans cette vidéo ainsi que le C-MAT fond de teint haute matité de chez Clinique qui apparemment est super. D'ailleurs si vous avez testé un ou plusieurs des fonds de teint que je vais citer aujourd'hui dans cette vidéo n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça nous sera précieux. On termine enfin avec les peaux sensibles et les peaux réactives donc toutes ces peaux qui ont tendance à avoir des petites rougeurs si vous êtes timide et que vous rougissez facilement etc. Pour le coup je vous conseille de ne pas opter pour quelque chose de trop couvrant mais d'avoir quelque chose de naturel qui va permettre une nouvelle fois d'unifier le teint et d'avoir un joli rendu un petit peu make-up no make-up. Si vous avez une peau sensible évidemment je vous conseille de faire attention à la composition de votre fond de teint optez pour des ingrédients le plus possible d'origine naturelle ou des fonds de teint tout simplement biologiques. Et puis quelque chose qu'on néglige aussi souvent bon maintenant de plus en plus de fonds de teint ont un SPF donc une protection contre le soleil et si vous avez une peau qui a tendance à réagir c'est vraiment très très important de l'utiliser toute l'année et pas qu'en été. Donc pour cette catégorie là je pourrais vous conseiller en marque biologique So Bioethic si vous avez un budget qui n'est pas très important ou des marques comme Dr Oshka dans laquelle j'ai complètement confiance et qui a une composition de produits qui est vraiment irréprochable. Si vous voulez des produits un petit peu qui permettent de protéger contre le soleil je vous conseille les produits Shiseido et en particulier le fond de teint Suncare qui est étudié pour ça. Que ce soit pour aller skier ou pour l'été il va vraiment permettre de protéger la peau des méfaits du soleil parce que c'est un des facteurs qui accentuent le vieillissement de la peau. Et enfin si vous souhaitez plutôt une texture légère je vous propose aussi, je vais y arriver, d'utiliser soit une BB crème, soit une CC crème, soit une crème teintée qui sera vraiment à mi-chemin entre le soin et le maquillage. Et j'ai pendant des années utilisé celle, la CC crème Rosaliac de chez La Roche Posée qui fonctionne très bien également. La deuxième chose à savoir, une fois qu'on connaît bien son type de peau c'est de choisir la texture et la couvrance de son fond de teint. Donc vous allez voir j'ai classé du moins couvrant au plus couvrant et une nouvelle fois ça sera à vous de faire votre petit marché et de piocher parmi ce que je vous propose. J'en parlais il y a 30 secondes. Les produits les moins couvrants ce sont bien sûr les BB crème, les CC crème, les crèmes teintées qui vont vous faire un maquillage à la fois discret et naturel. Par exemple j'ai pendant des années utilisé la BB crème lingerie de peau de chez Guerlain qui est géniale. Alors il n'y a pas énormément de teintes, je crois qu'il y a juste light, medium et je ne suis même pas sûre qu'il y ait dark. Mais elle a vraiment un très joli rendu et voilà ça s'applique en 2,3 mouvements le matin. Donc pour celles qui sont pressées c'est l'idéal. Et j'ai ici avec moi un produit dont je vous ai parlé récemment c'est la CC Red Correct de chez Herborian donc qui va vraiment permettre d'unifier le teint de camoufler les petites rougeurs, les petites imperfections mais alors vraiment avec un rendu des plus naturels. Contrairement à ce que je pensais, je pense que je l'appliquerai seule cet été pour les petites journées où je n'ai pas vraiment envie de me maquiller mais je l'utilise aussi en ce moment en base quand je veux vraiment un teint parfait sous un autre fond de teint et ce produit là est top top top. Pour cette première catégorie, je vous conseillerais d'appliquer votre produit au doigt parce qu'on n'est pas sur un travail de précision mais vraiment quelque chose pour unifier le teint donc je pense que c'est amplement suffisant et qu'on n'a pas besoin de s'embêter avec pinceau, éponge et autres accessoires. Si vous voulez quelque chose d'un peu supérieur à une bébé crème ou à une crème teintée je vous propose les fonds de teint fluides qui vont tout de même avoir une meilleure couvrance unifier toujours le teint, on en revient toujours au même mais surtout garder cet esprit de maquillage très naturel et pas plâtrer sur la peau enfin tout ce que je crois on n'aime pas beaucoup et donc ici je tenais absolument à vous présenter de nouveau ce fond de teint de chez Clarins qui est le Skin Illusion que j'adore qui se présente sous format pipette et qui en fait est un format très liquide, très fluide donc qui permet d'avoir un résultat des plus naturels et je le trouve très très joli dans le même esprit j'ai testé et adoré le Aqua Luminous Perfecting Foundation de chez Becca qui en plus de celui de chez Clarins va vraiment apporter ce glow cette luminosité au visage et qui est vraiment très très joli alors si vous avez des imperfections c'est à éviter mais si vous avez une jolie peau et que vous voulez vraiment de la lumière c'est vraiment magnifique et j'aime aussi beaucoup le Vita Lumière Aqua de chez Chanel qui est un fond de teint très aqueux très liquide mais du plus bel effet sur la peau donc voilà à vous de choisir et pour cette catégorie je vous conseillerais plutôt de l'appliquer au pinceau de façon à avoir un joli rendu et être la plus belle alors je vais vite passer sur la catégorie suivante qui concerne les fonds de teint mousse parce que j'en ai à vrai dire très peu testé je crois que c'est assez en vogue dans le maquillage coréen voire japonais le seul cushion que j'ai testé c'est le Everlasting Cushion de chez Clarins que j'ai beaucoup aimé pour son aspect velouté sur la peau en fait mais le problème des Cushions j'ai malheureusement pas le packaging pour vous le montrer ça fait vraiment un poudrier avec une petite éponge à tamponner sur le produit et à appliquer le problème pour moi c'est que je trouve que ça n'est pas du tout hygiénique il faut rincer l'éponge à chaque fois la matière de l'éponge n'est pas forcément faite pour être lavée systématiquement mais si on ne lave pas on risque d'avoir des imperfections c'est un petit peu plus gadget que vraiment nécessaire mais j'ai quand même beaucoup aimé ce fond de teint et je vous le recommande tout de même et avec les fonds de teint mousse j'ai mis ce que j'appelle les fonds de teint classiques donc pour vous donner tout de suite un exemple j'ai mis le Dior Backstage dans les fonds de teint classiques parce que pour moi il n'est ni trop fluide ni trop épais c'est vraiment un fond de teint qui est très modulable qui va vous permettre d'avoir un rendu plus ou moins voyant plus ou moins sophistiqué en fonction du nombre de couches que vous allez appliquer il est très très modulable tout simplement et celui-ci est vraiment super il existe en plus dans un nombre incalculable de teintes donc vous devriez trouver votre bonheur et j'ai mis aussi dans cette catégorie le fond de teint Dermablend de chez Vichy qui pareil est très modulable en fonction de la quantité qu'on applique qu'on peut avoir un rendu plus ou moins travaillé et je l'aime beaucoup également et pour cette catégorie là je vous propose et vous suggère d'appliquer votre fond de teint et c'est ce que je fais moi avec soit une éponge soit un Beauty Blender pour avoir vraiment un rendu fondu et joli on termine enfin par les fonds de teint les plus compacts donc vous l'aurez compris ce sont les plus épais, les plus couvrants ça va être pour celles qui veulent vraiment un teint zéro défaut vous allez voir j'ai un fond de teint qui pour moi est réservé vraiment à la prise de photos et aux vidéos, enfin des choses qui sont vraiment de la télé qui nécessitent vraiment un teint impeccable et puis peut-être pour celles comme je le disais tout à l'heure qui ont un peu plus d'imperfection, un peu plus à camoufler donc pour tout ce qui est télévisuel on va dire je vous conseille le fond de teint Lockheed Foundation de Kat Von D et je pèse mes mots parce que c'est un fond de teint que je n'aime vraiment que pour cette raison là que pour faire des photos, des vidéos etc je ne sortirai, je l'avais, je l'avais acheté, je ne l'ai plus mais je ne sortirai jamais avec un fond de teint comme ça parce que je le trouve beaucoup trop couvrant, pas du tout naturel mais si vous avez besoin d'un fond de teint zéro défaut pour des événements spéciaux et bien vous pouvez foncer, c'est ce qu'il vous faudra pour des fonds de teint couvrant mais quand même plus naturel j'ai pendant des années utilisé la crème de teint compacte couvrance de chez Aven et donc pour le coup c'est une texture qui est vraiment plus épaisse qu'un fond de teint plus fluide mais qui permet bien de camoufler et voilà d'avoir cet aspect un peu teint zéro défaut et évidemment cette fois-ci on applique à l'éponge troisième point de cette vidéo évidemment c'est de prendre en compte son budget si vous avez un petit budget ou si tout simplement vous ne voulez pas dépenser des mille et des cents dans un fond de teint et bien sachez qu'il y a maintenant plein 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 de super marques qui proposent de très très bons produits à petit prix donc on a tout d'abord le Can't Stop ou On't Stop de chez NYX que j'utilise depuis quelques mois maintenant et que j'adore franchement il est vraiment très très bien ce fond de teint il a une très bonne tenue il ne bouge pas au fil des heures et il est peu cher je vous mettrai les prix quelque part mais vraiment celui-ci je le conseille à 1000% il est assez couvrant et je l'aime beaucoup beaucoup j'aime également beaucoup le Healthy Mix vous avez compris en bonne santé Healthy Mix de chez Bourgeois qui pareil est très naturel et quand même à un prix assez abordable et enfin mon petit Unlimited Foundation de chez Kiko que j'aime beaucoup je l'aime d'autant plus depuis que j'ai compris qu'il y avait un flacon pompe si vous avez suivi l'une de mes précédentes vidéos sur Kiko je ne comprenais pas en fait je ne savais pas qu'il y avait un flacon pompe et à chaque fois que je dévissais mon fond de teint je l'appliquais comme ça ce qui était quand même pas pratique du tout donc voilà vous vous êtes un peu moqués de moi je vous ai vu derrière vos écrans mais quoi qu'il en soit c'est vraiment un très très bon fond de teint et voilà encore une fois il est dans un budget très abordable vous en avez aussi chez L'Oréal, chez Maybelline, chez Revlon etc mais je n'en ai jamais testé aucun parce que pour la simple et bonne raison et j'y reviendrai plus tard qu'on ne peut pas souvent les essayer en magasin et que pour moi c'est complètement rédhibitoire si vous avez un plus gros budget ou si vous n'avez pas de problème à mettre un peu plus d'argent dans un fond de teint et bien évidemment vous pouvez vous tourner vers des produits de luxe ou dits de luxe des marques qui sont un peu plus soit populaires je pense à Huda Beauty je pense à Anastasia Beverly Hills qui font beaucoup de bruit en ce moment soit vraiment des marques de luxe comme la maison Chanel, la maison Dior etc je ne l'ai pas ici mais j'aime beaucoup le double wear de chez Estée Lauder Estée Lauder, Estée Lauder, je ne sais jamais mais voilà et souvent sur les packagings de luxe on a vraiment de beaux flacons etc donc c'est très agréable je sais que pour moi le fond de teint c'est vraiment le produit je pense dans lequel ça ne me gêne pas de mettre de l'argent je pense que le fond de teint et la poudre ce sont vraiment des produits qui pour moi ne sont pas un frein pour mettre de l'argent je serai un peu plus réticente peut-être sur des produits comme les blushs ou même les highlighters parfois où on peut trouver des très jolies choses à petit prix mais voilà encore une fois chacune fait avec ses convictions et son porte-monnaie surtout donc voilà pour le côté budget il nous reste ensuite à choisir sa teinte et c'est le plus important parce que quoi de pire qu'un fond de teint qui n'est pas à notre teinte alors première petite astuce si vous avez un fond de teint une teinte au dessus ou une teinte en dessous ne le jetez pas vous pouvez faire quelque chose pour le sauver s'il est trop foncé vous pouvez tout simplement le diluer avec votre crème hydratante de façon à l'éclaircir un petit peu et le tour sera joué s'il est trop clair et bien vous pouvez réajuster avec une poudre un petit peu plus foncée ou réchauffer votre teint avec l'utilisation d'un bronzer pour choisir votre fond de teint surtout la chose que je ne recommande pas de faire c'est de l'acheter sur internet pour acheter un fond de teint on a absolument besoin de l'essayer de comparer les différentes teintes etc donc pour moi l'achat sur internet n'est juste pas possible pour un premier achat si ensuite vous avez l'habitude de votre fond de teint et que vous souhaitez le recommander il n'y a aucun problème mais pour une nouveauté pour un nouveau test il vous faut impérativement aller en boutique et n'hésitez pas aussi à demander l'avis des vendeuses parce que souvent elles sont là pour ça vous avez des maquilleuses professionnelles dans les boutiques comme MAC ou même chez Sephora qui seront là pour vous aider à choisir votre teinte quand vous êtes dans une boutique et que vous swatchez les fonds de teintes ne les swatchez pas sur votre main mais swatchez-les dans votre cou de façon à vraiment voir si la couleur correspond et un autre conseil serait de sortir de la boutique et d'aller voir à la lumière naturelle parce que parfois avec les néons on a quand même un peu des surprises tout à l'heure je vous parlais de la nature de votre peau vous devez aussi connaître la couleur de votre peau il y a ce qu'on appelle des tons dorés ou des tons froids et des tons plutôt rouges des tons chauds et aussi les teintes neutres donc ça c'est pareil si vous ne savez pas le mieux c'est de demander à une vendeuse ou à une spécialiste parce que c'est quand même difficile de savoir quel sous-ton nous correspond et en fonction ça va déterminer le fond de teint que vous allez avoir par exemple sur le vanille moi que j'ai dans le fond de teint NYX on est plutôt sur une teinte jaune et si j'avais pris une teinte plutôt rosée et bien ça ne ça n'aurait pas matché avec la couleur de ma peau enfin ne faites pas d'achat précipité et n'hésitez pas à demander un échantillon tout simplement pour pouvoir tester le produit à la maison s'il n'existe pas d'échantillon la vendeuse vous en proposera certainement un je sais qu'il y a certaines boutiques où c'est un peu compliqué d'avoir des échantillons mais pour des fonds de teint c'est vraiment important parce que quand on met un peu d'argent sur un produit c'est quand même vraiment dommage de ne pas pouvoir l'essayer et de ne pas voilà vous avez compris quoi de ne pas être sûr que ce soit la bonne teinte et enfin une petite dernière astuce pour vous j'ai récemment découvert un site qui s'appelle Findation que je vous mettrai juste là qui permet en fait c'est génial de trouver les teintes des fonds de teint qui pourraient potentiellement vous convenir donc en fait c'est très simple vous allez sur le site vous rentrez les références d'un, de deux ou de trois fonds de teint comme vous voulez que vous avez l'habitude d'appliquer et vous indiquez les nuances que vous utilisez et le site va automatiquement vous trouver des correspondances donc ça peut être super si vous hésitez à tester un nouveau fond de teint ça vous donne une indication et puis en boutique vous pouvez tester celui-ci la teinte au dessus la teinte en dessous pour être sûr mais c'est surtout super pardon si un fond de teint que vous aimez est discontinué et n'est plus vendu dans le commerce pour trouver tout simplement celui qui se rapprochera le plus de celui que vous avez perdu voilà tout j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo j'espère qu'elle vous aurait été utile si ce type de vidéo vous plaît et que vous souhaiteriez en voir d'autres sur je sais pas le blush l'anticerne le mascara tout ce que vous voulez et bien n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me le laisser savoir et surtout de m'indiquer dans les commentaires la thématique qui vous intéresse et je me ferai un plaisir de la faire pour me soutenir comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça prend deux minutes et c'est quand même ça fait plaisir on va pas se le cacher et voilà quant à moi je n'ai plus qu'à vous envoyer plein de bisous à vous souhaiter une très belle semaine et à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo ciao ousous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501